Bonjour, je corrige cet exercice sur les angles orientés. Voilà de quoi il s'agit. On donne un carré ABCD dans le sens direct, c'est-à-dire on tourne de A vers B, puis C, puis D, puis A dans le sens positif de rotation, c'est-à-dire ce qu'on dirait, et ça se traduit par l'angle ABAD qui est pi sur 2 pour le niveau de pi, donc ABAD c'est plus pi sur 2 pour le niveau de pi, donc on tourne dans son sens. A l'intérieur de ce carré, on construit le triangle équilatéral ABE, et à l'extérieur du carré, on construit un triangle équilatéral BCF. Le but de l'exercice est de prouver que les lois F, E et D sont alignés. En première question, on demande de prouver que l'angle BF, BE est de mesure pi sur 2 modulo de pi. BF, BE est un angle droit, BF, BE c'est plus pi sur 2. Pour cela, je vais écrire BF, BE qui est congru à... J'utilise la relation de Charles, donc je commence par BF et je finis par BE. BF, BE c'est BF, BC d'abord, j'écris BF, BC, plus, je vais écrire BC, BA, je passe à BA, donc plus BC, BA, plus, BA, PE, modulo de pi. Bon. BF, BC, cet angle. Alors, vu que ce triangle était collatéral, les angles géométriques, les trois ici, sont tous égaux à pi sur 3. Et puisqu'on tourne de BF vers BC dans le sens positif, BF, BC, c'est plus pi sur 3 modulo de pi. L'angle BC, BA va être plus pi sur 2. On tourne dans le sens positif, comme on a un carré, l'angle géométrique est pi sur 2. On tourne dans le sens positif, donc c'est plus pi sur 2. Et l'angle BA, BE, comme ce triangle était collatéral, les angles ici, les trois, chacun, c'est pi sur 3, l'angle géométrique. Et comme on tourne de BA vers BE dans le sens rétrograde, dans le sens négatif, BA, BE, c'est moins pi sur 3 modulo de pi. Et ceci nous donne, en simplifiant ici, BF, BE conduit à pi sur 2 modulo de pi. Voilà. Alors, pour la deuxième question, on va étudier l'angle FE, FB. L'angle FE, FB. On va démontrer que c'est pi sur 4. Voici l'angle FE, FB. Alors, l'angle FE, FB. Plus cet angle-là. Plus cet angle-là. C'est la somme des angles d'un triangle. La somme est de mesure pi. Alors, la somme, c'est de mesure pi lorsqu'on tourne dans le même sens. Donc ici, je tourne dans le sens positif. Ici, je tourne dans le sens positif. Et ici, je tourne dans le sens positif. La somme des 3, donc FE, FB, plus cet angle. On va commencer par BF, puis BE. Donc, BF, BE. On sait que la somme, c'est pi modulo 2pi. BF, BE, on sait que c'est pi sur 2. EB, EF. L'angle EB, EF. Alors, on va prouver d'abord que ce triangle est isostèle en B. Étant isostèle, les angles à la base, les angles géométriques, sont égaux. Et puisque EB, EF est dans le sens positif, ainsi que FE, FB dans le sens positif, donc ces angles orientés vont être égaux. Donc, on va montrer que EB, EF, qui va être égal à FE, FB. Et donc, on commence par prouver que ce triangle est isostèle. Eh bien, on a déjà BF égale BC, parce que le triangle BFC est équilatéral. Donc, BCF, qui est équilatéral. Donc, la distance BF est égale à BC. D'autre part, BC est égale à BA, parce qu'on a un carré ici. Donc, ABCD est un carré. Donc, la distance BC est égale à BA. Et puis, BA est égale à BE, parce que ce triangle est équilatéral. Donc, ABE est équilatéral. Donc, BA égale à BE. D'où, BF égale à BC, qui est égale à BA, qui est égale à BE. BF égale à BE, c'est-à-dire le triangle FBE est isocèle en B. qui va être conduit à FE, FB. C'est-à-dire le triangle FBE. Produit l'eau de PI. D'où, je vais écrire ici FE, FB plus BFBE, c'est PI sur 2, plus EBEF, qui est égale à FE, FB. Donc, ici, c'est 2 fois FE, FB. Il est conduit à PI modulo de PI. Convient à PI modulo de PI, ça veut dire que c'est égal à PI plus 2KPI. Avec K, qui appartient à Z. On obtient 2 fois FE, FB qui est égal à PI moins PI sur 2, c'est PI sur 2 plus 2KPI. Toujours K entier. On divise par 2. On trouve FE, FB. Il est égal à PI sur 4 plus KPI. L'angle FE, FB est dans le sens direct. Comme FE, FB, cet angle, est dans le sens direct, sa mesure principale est positive entre 0 et PI. Alors, les mesures de FE, FB sont PI sur 4 plus KPI. Pour K égale 0, on trouve FE, FB égale PI sur 4. C'est une mesure de cet angle et elle est entre 0 et PI. C'est sa mesure principale. Donc, FE, FB a pour mesure principale PI sur 4. Donc, les mesures, c'est PI sur 4 plus 2KPI, plus les multiples de 2PI. Donc, plus 2KPI, K appartient à Z. C'est-à-dire, finalement, FE, FB, qui est congru à PI sur 4 modulo 2PI. Ça répond à cette question. Je passe à la deuxième question. On va montrer que l'angle CD, CF est congru à 5 pi sur 6 modulo 2PI. Eh bien, j'écris CD, CF qui est congru à, je regarde l'angle CD, CF, c'est CD, CB, donc CD, CB, plus CB, CF. modulo 2PI. CD, CB, et de mesure plus PI sur 2. On a un carré ici, donc PI sur 2 avec l'orientation dans le sens positif, donc plus PI sur 2. CD, CF, c'est plus PI sur 3. Donc, PI sur 2 plus PI sur 3 modulo 2PI. Et PI sur 2 plus PI sur 3, c'est 5 PI sur 6 modulo 2PI. Et puis, la deuxième partie de la question, l'angle FC, FD. Voici cet angle. On va montrer que FC, FD est congru à PI sur 12 modulo 2PI. J'ai tracé le segment DF, mais pour le moment, je ne sais pas que le segment DF passe par E. Donc, pour le moment, les points DEF ne sont pas alignés. Rien ne le prouve. Donc, si je considère le triangle DCF ici, eh bien, je vais d'abord prouver que ce triangle est isocèle en C. Donc, la distance CD égale CF. Et donc, étant isocèle, les angles à la base sont égaux. L'angle FC, FD sera égale à l'angle DFDC. Ils sont égaux. Les angles géométriques sont égaux. Et il faut garder la même orientation pour que les angles orientés le soient aussi, qu'ils soient égaux. Donc, je vais écrire FC, FD. Cet angle-là. Plus cet angle-là. Plus DFDC. Plus... Je garde la même orientation ici. Plus cet angle. Donc, CD, CF. Cpi modulo 2pi. Je trouve FC, FD. Plus DFDC. DFDC. Il va être égal à FC, FD. Donc, c'est 2 fois FC, FD. Pourquoi c'est 2 fois FC, FD ? Parce que ce triangle est isocèle. Et ce triangle est isocèle pour la raison suivante. Parce que CD égale CB. On a un carré ici. Et CB égale CF. Parce que ce triangle est éclatéral. Donc, le triangle DCF est isocèle en C. Et ce qui prouve que l'angle FC, FD est congru à DFDC. Modulo 2pi. Ce qui nous permet de remplacer DFDC par FC, FD encore une fois. Donc ici, c'est plus CDCF. CDCF, on vient de voir que c'est 5pi sur 6. Égal. C'est congru à pi modulo 2pi. Et donc, c'est égal à pi plus 2kpi. Avec K qui appartient à Z. 2 fois FC, FD. Ça va être pi moins 5pi sur 6. C'est pi sur 6. Plus 2kpi. Et en divisant par 2, on trouve FC, FD qui est égale à pi sur 12 plus kpi. FC, FD congru à pi sur 12 plus kpi. Comme l'angle FC, FD est dans le sens direct. FC, FD est dans le sens direct. Sa mesure principale est positive. Et en fait, quand je dis que FC, FD est pi sur 12 plus kpi, ça veut dire les pi. Les mesures, ça peut être pi sur 12. Pi sur 12 plus pi, c'est 13pi sur 12. Pi sur 12 plus 2pi, ça fait 25pi sur 12, etc. Ou pi sur 12 moins pi, ça fait moins 11pi sur 12. Et de l'autre côté, c'est des nombres négatifs. La mesure principale, ça va être entre 0 et pi, parce que l'angle FC, FD est dans le sens direct. Entre 0 et pi, il y a la valeur pi sur 12. Donc, l'angle FC, FD étant dans le sens direct, sa mesure principale, c'est cette valeur-là, c'est pi sur 12. C'est-à-dire que FC, FD est congru à pi sur 12 modulo 2pi. Ce qui répond à cette question. On arrive à la troisième question. On va montrer que les points E, F et D, ces trois points-là, sont alignés. Et pour montrer que ces points sont alignés, on va montrer que les vecteurs FE et FD, par exemple, sont collinaires. Si les vecteurs FE et FD sont collinaires, les points seront alignés. Et pour montrer que FE et FD sont collinières, on va calculer une mesure de l'angle FE, FD. Si on trouve pi modulo 2pi ou 0 modulo 2pi, ça veut dire que les vecteurs sont collinières. Collinières de même sens ou peut-être de sens opposé. Alors, l'angle FE, FD va être congru à FE, FB. Pourquoi je passe à FB ? C'est pour utiliser ce résultat. Plus FB, je vais utiliser FC pour finir par FC, FD. Pourquoi je fais intervenir le point C ? Parce qu'on a l'angle FC, FD. Donc, FB, FC plus FC, FD modulo 2pi. L'angle FE, FB, je sais que c'est pi sur 4. FB, FC, FB, FC, c'est deux mesures, moins pi sur 3, parce que ce triangle est équilatéral, l'angle géométrique, c'est pi sur 3, et on tourne dans le sens négatif. Donc, moins pi sur 3, plus FC, FD, on a vu, c'est pi sur 12, modulo 2pi. Pi sur 4, moins pi sur 3, c'est moins pi sur 12, plus pi sur 12, modulo 2pi. on trouve 0, modulo 2pi. L'angle est nul, donc les vecteurs FE et FD sont collinéaires et même de même sens. Les points F, E et D sont alignés. Voilà la réponse à la question et c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.